Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette semaine concernant la qualité de vie au travail. S'agissant du bien-être au travail, je souhaiterais souligner trois points qui me semblent particulièrement importants. Le premier point, c'est la question du sens au travail qui, selon moi, est essentiel. Il est extrêmement important de donner à nos équipes de leur donner du sens au travail qu'ils et elles sont amenés à réaliser au quotidien. Il est à mon sens déterminant pour l'action de chacun de pouvoir savoir où il doit aller, comment il doit atteindre l'objectif qui lui est assigné dans le cadre du travail qu'il est amené à conduire. Donc la question du sens est un premier point qui est très important. Le second point, c'est la question du lien social. Du lien social parce qu'il est là aussi très important de se sentir bien avec les autres personnels avec lesquels on travaille, avec ses collègues, avec ses supérieurs également. Et cette préoccupation revêt à mon sens, une sensibilité toute particulière en cette période de sortie de crise que nous connaissons. Une période au cours de laquelle nombre de nos personnels, de nos équipes ont été amenés à s'isoler, à se confiner et qui a pour conséquence également une accélération du télétravail, donc du travail à distance. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte où un certain nombre ont pu trouver du confort dans l'isolement, il est important de retisser ce lien et de veiller au quotidien à ce que ce lien social existe, soit à nouveau travaillé. Et pour faciliter ce lien, il peut être intéressant, par exemple, mais ce n'est qu'un levier d'action, il peut être intéressant de mettre en place des espaces de discussion autour du travail, pour échanger davantage ensemble, pour veiller à mieux se connaître et de fait retirer ce lien social. Enfin, la question du niveau d'activité est également importante pour se sentir bien au travail. Là encore, dans un contexte de pandémie sanitaire qui nous a conduits à travailler autrement, à accomplir de nouvelles missions, à avoir, le cas échéant, une activité renforcée, très soutenue sur certaines périodes. Et dans un contexte également de profondes réformes qui ont prévalu tout au long de ces années écoulées, il est important de pouvoir veiller à dégager des priorités, de veiller à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, familiale, associative. Et dans ce cadre, la question de l'hyperconnexion, la question de la surconnexion, est une question particulièrement sensible sur laquelle nous devons travailler pour préserver le bien-être de chacun.